Au bout d'un moment, quand plus personne te veut, quand ça joue mal, quand ça sent le roussi pour toi, faut partir, à moins qu'on te vire, bah ouais c'est comme ça. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas Ernesto Valverde, le coach du Barça, n'est plus le coach du Barça, non, il s'est fait dégager les amis, il va aller pointer au pôle emploi espagnol, je sais pas comment ça s'appelle le pôle emploi espagnol, mais c'est pas grave, donc on va avoir dans cette vidéo le pourquoi du comment, les amis, les favoris sur la shortlist pour succéder au coach qui vient de partir, et le non-show qui revient avec insistance, les amis n'hésitez pas à bombarder la barre de likes, c'est gratuit sous la vidéo pour récompenser un peu le travail fait sur la chaîne, et le bouton s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo, l'application Oneplay sort dans quelques jours, donc les amis bombardés, allez sur le lien en description sous la vidéo, et vous mettez votre mail pour recevoir l'application en exclusivité dès sa sortie, le nouveau réseau social de football, les amis, et ouais, c'est la semaine Valverde, ouais, Valverde qui fait hum, parce qu'il dégageait, il est viré, et puis Valverde parce que, évidemment, c'est lui le héros qui a offert le titre du côté du Real Madrid, donc un héros Valverde et un zéro Valverde, évidemment, pourtant, on apprenait ce matin que Ernesto Valverde avait dirigé la séance d'entraînement, parce qu'évidemment, il a quand même quelques défenseurs au sein du club et au sein de l'effectif, catalan, donc c'est vrai qu'on se demandait pourquoi il fait l'entraînement alors qu'il allait dégager dans certaines heures, en tout cas, Xavi avait refusé, en tout cas, le poste, et évidemment des défenseurs, il y en avait un en tête, c'est l'ami Messi, qui n'arrêtait pas de défendre son coach, d'ailleurs, on se demandait pourquoi Valverde était encore en poste, parce que Messi, évidemment, voulait, Messi un petit peu dirige le FC Barcelone, du moins un petit peu ce qui se passe au sein d'un vestiaire. Alors, Iniesta, ancien catalan, aussi ancien du FCB, disait « vous êtes trop dur avec Valverde », et bien, quand bien même, en tout cas, il s'est fait dégager l'ami. Pourtant, son palmarès n'est pas dégueulasse, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, deux Ligas, donc il y a pire, évidemment, enfin, voilà, en Champions League, ce n'était pas non plus terrible, terrible, même s'ils étaient arrivés quand même jusqu'en demi-finale, mais le truc qui ne va pas du côté du Barça, malgré le classement, les amis, 40 points avec son meilleur ennemi, le Real Madrid, c'est que ça ne joue pas bien au football. Vous connaissez un petit peu l'essence même du Barça, le tiki-taka, même si c'est un petit peu évolé, parce que, voilà, les joueurs rapides devant, ça va plutôt en jeu direct, mais il faut quand même que ça s'excise pour les socios, pour les catalans, pour la ville, même pour l'Espagne, pour le championnat espagnol, qui est quand même un spectacle, et puis Valverde, franchement, entre ses côtés où je baille, où je m'en-dehors sur le banc, voilà, mec un peu évasif sur ses compos, et bien, du coup, ça ne plaisait plus. Les favoris, les amis, pour succéder à Ernesto Valverde, il y a Pochettino, libre de Tottenham, qui évidemment revient avec insistance, donc mettez-moi en commentaire si vous en pensez, mais je trouve ça bien, parce que c'est mine de rien un joueur, un coach qui faisait jouer son équipe parfaitement à la méthode un petit peu barcelonaise. Allegri, de la Juve, lui, c'est différent, il est proposé au club, et ouais, il y a deux noms qui se, vraiment, reviennent avec insistance, donc il y a Piementa, du FC Barcelone, c'est l'équipe réserve qui dirige, donc souvent, même au sein du club, on dit que ce serait lui, normalement, qui devrait prendre la A, parce que, voilà, quand tu as les réserves, normalement, tu peux faire la A, et il y a Cuique Setien, l'ancien coach du Real Betis, de 61 ans aussi, qui revient avec insistance, donc quatre coachs pour un poste, les amis, en plein milieu de saison, juste après les fêtes de Noël, en tout cas. Et là, il y a un favori, c'est Cuique Setien, qui revient avec insistance, que lui, c'est un petit peu la méthode, Cruyff, il est connu pour faire jouer son équipe excellemment bien, il avait rencontré notamment le MBC dans un match, on s'en souvient en tout cas. Donc voilà, le coach favori pour l'instant, en tout cas, c'est Cuique Setien, les amis, donc mettez-moi au contraire ce que vous en pensez, et je vous pose la question, quel coach pour le Barça, pour vous ? Donc Allegri, Piemonta, Setien, ou alors Allegri ou Pochettino, enfin bref, tout ce que vous voulez, Pascal Duprat, Camboire, donc mettez un commentaire ce que vous en pensez, les amis, on verra ça ensemble. En tout cas, je vous invite à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, les amis, et le petit like qui va bien sous la vidéo. Allez, je vous laisse, salut, 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 et salut ! Et ouais, un volcan s'éteint, un autre s'éveille, c'est comme ça la demi, c'est comme ça.